Je donne la parole à M. François Dagneau, maire du 19e arrondissement, pour le groupe Paris en Commun. Madame la maire, M. le préfet, mes chers collègues, de Stalingrad au Jardin des Halles, les jours se suivent et se ressemblent au milieu des 16... Attendez M. Dagneau, parce que je préférais que vous parliez avec une assemblée qui écoute. Merci. Merci, vous pouvez reprendre. Donc, de Stalingrad au Jardin des Halles, les jours se suivent et se ressemblent au milieu des scènes ouvertes de trafic et de consommation de krach, au gré des agressions, des tirs de mortiers, des atteintes à la pudeur ou des intrusions dans les immeubles et parkings souterrains, sous les yeux consternés, apeurés et révoltés d'habitants, de commerçants et de gardiens, dont je veux à mon tour saluer la mobilisation très responsable, mais tout autant déterminée. Oui, nous en sommes là, ça ne peut pas durer et ça ne pourra pas attendre la rentrée. En décidant le déport de la Seine de Stalingrad le 17 mai, la préfecture de police a pris acte d'un trouble manifeste à l'ordre public et en responsabilité. La ville de Paris a cherché à accompagner de façon pragmatique cette décision. Mais c'est vrai, un jardin public ne peut pas être transformé en sanctuaire du krach. C'est pourquoi je salue l'engagement tenu par la maire de Paris de rendre le parc Eole à sa vocation de parc familial d'un quartier populaire. Soyons honnêtes, le déplacement de cette scène de krach à Eole a dans un premier temps au moins allégé la pression autour de Stalingrad. Tout n'y est pas parfait, loin s'en fout, mais les terrasses et les promeneurs ont repris la main sur le quai de la Seine ou le haut de l'avenue de Flandre. Mais comment s'en satisfaire et comment ne pas s'alarmer de la physionomie actuelle de la rue Riquet, des rues d'Aubervilliers et des rues avoisinantes, où le sentiment prévaut d'une nouvelle dégradation dans une situation déjà sous tension ? Alors chacun, dans le périmètre de ses prérogatives et avec ses moyens, fait ce qu'il peut pour faire face. Que ce soit les services de la ville, et je veux saluer la DPSP, l'UASA, la DPE, les maraudes sociales, etc. Ou bien encore les forces de police, coordonnées par madame la commissaire centrale du 19e arrondissement, que je salue. Mais permettez-moi, monsieur le préfet, de souligner que trop d'appels aux 17 restent lettres mortes, que les dealers agissent toujours à visage découvert. Leurs figures sont devenues familières aux riverains. On les désigne par leur surnom. On les voit aller et venir. On les filme. On les interview parfois. On connaît les plaques d'immatriculation de leur véhicule. Ils sont toujours là. Sur le fond, nous convergeons vers une analyse partagée de la situation. Si la lutte contre les trafics doit être plus offensive encore, l'accompagnement médico-social a besoin de points d'appui, car sans lieu vers lequel orienter les usagers de drogue, la sécurisation de l'espace public et la prévention des troubles est quasi insoluble. Une chose est sûre. Laisser les toxicomanes en roue libre, c'est produire du désordre. Alors comment comprendre, monsieur le préfet, votre proposition de déplacer cette communauté du Crac vers la place Auguste Baron, aux portes des villes d'Aubervilliers et de Pantin, dans un quartier déjà très confronté à des formes sévères de grande précarité, à la confluence d'une plateforme majeure d'hébergement d'urgence armée par la préfecture de région et de l'un des plus grands dispositifs de distribution alimentaire de France ? Évitons de grâce toute marque de désinvolture vis-à-vis des quartiers populaires. Nous avons dit clairement notre totale opposition à cette proposition. C'est donc bien l'addition d'une lutte sans répit contre les trafics et d'une lutte sans tabou contre les risques médicaux et sociaux de la consommation de Crac qui est le socle d'une solution pérenne à la situation inacceptable que nous subissons dans le Nord-Est parisien. Des dispositifs d'hébergement sont déployés à un niveau jamais atteint. Les 400 bénéficiaires de ces hébergements accompagnés dorment moins dans la rue, tant mieux. Mais un hébergement n'est pas un enfermement et un toxicomane hébergé, même stabilisé, reste un toxicomane. Des lieux d'accueil et de repos existent, mais sont parfois sous-utilisés, faute notamment d'horaires élargis aux heures de nuit. Par ailleurs, nous le savons, nous nous heurtons toujours à l'insuffisance de la prise en charge des pathologies psychiatriques qui génèrent sur l'espace public les comportements les plus anxiogènes. J'appelle à nouveau l'ARS à avancer vite sur ce terrain. Autre solution identifiée, les lieux d'accueil et de prise en charge des toxicomanes doivent s'adapter aux spécificités du krach. L'Etat doit les y aider via un cadre législatif permettant dans un premier temps au moins une consommation thérapeutique comme porte d'entrée dans un parcours de sevrage et avec des moyens humains et financiers à la hauteur. Je porte donc avec bien d'autres la proposition d'ouvrir un réseau métropolitain de petites unités d'accueil intégrées à taille humaine proposant à la fois des soins, des espaces de repos, des espaces thérapeutiques d'inhalation et un accompagnement social. Et je dis bien un réseau métropolitain, car le Nord-Est parisien ne peuvent pas être le sous-traitant de l'écosystème français et européen du krach, ni les victimes, ni leurs habitants, les victimes collatérales de cette incapacité si française à prendre à bras-le-corps le fléau du krach. De quoi parle-t-on ? De quelques centaines d'usagers de krach et une des grandes puissances mondiales ne parviendraient pas à en venir à bout ? L'intelligence collective, la coopération entre tous les partenaires publics et la volonté commune de soulager vite les habitants de nos quartiers qui eux aussi krach exigent de laisser aux vestiaires les facilités démagogiques, les éventuelles arrière-pensées et les traditionnelles frilosités. C'est la condition pour qu'en Tréole et Stalingrad, l'imprévisible ne devienne pas l'inévitable. Je vous remercie. Merci beaucoup.